salut à tous les amis c'est style geek j'espère que vous allez bien avant de commencer je vais voir si le son il marche apparemment le son marche très bien donc j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 22 novembre il est actuellement 14h00 merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne youtube ce week-end on est 14 261 c'est en tout cas c'est top du top la croissance est plutôt exponentielle si je peux me permettre tout d'abord merci à tous ceux déjà qui ont rejoint l'aventure ce week-end qui ont regardé plusieurs vidéos voilà petit point sur la vidéo fiscalité là beaucoup ont dit oui c'est des conneries machin et des erreurs et tout comme vous le savez c'est des vidéos informatives c'est pas des vidéos on va rentrer dans le vif du sujet comme vous avez dit une vidéo qui va rentrer dans le vif du sujet ça sera une vidéo sur twitch avec le fiscalisme justement pour parler faire des questions réponses parce que vous avez été nombreux à me dire oui mais c'est pas une vidéo qui parle du minage c'est que du trading etc mais que ce soit minage ou de minage de crypto ou trading de crypto monnaie on va c'est la plus value qui va rester la même donc peu importe on en reparlera dans une prochaine vidéo en tout cas si vous avez cliqué c'est que le dual mining peut vous intéresser et on va voir tout de suite si c'est possible de miner de l'ethereum et miné avec son processeur à côté donc forcément on va pas pouvoir avoir 100% des performances si on vient faire du dual mining avec du l'ethereum et du raptorum donc on va voir tout de suite si c'est possible combien peut-on espérer gagner avec notre processeur tous les jours et est ce que ça va être rentable dans le futur donc pour faire petit rappel moi j'ai une rtx 3080 donc lhr dans mon pc watercooler avec kit watercooling custom et un ryzen 5 5600 x donc c'est pas le meilleur processeur pour faire du dual mining vous pouvez mettre un ryzen 7 ou un ryzen 9 ça sera beaucoup plus rentable là moi j'ai un petit ryzen 5 c'est vraiment faire du gaming j'ai un autre ordi qui est en haut avec un ryzen 5 et j'ai un troisième pc qui va arriver avec un ryzen 5 dont c'est eux que du 5600 x donc je ferai la différence avec d'autres processeurs que je vais commander donc on va faire le test plusieurs tests qui vont être qui vont être fait donc tout simplement raptorum c'est quoi c'est une crypto monnaie qui se mine avec les processeurs qui est asic résistant et fpga résistant donc ça veut dire que les asics ne vont pas pouvoir miner le raptorum donc on va garder une difficulté qui va être plus ou moins accessible on va dire la plupart d'entre nous et donc je vous laisse après vous renseigner sur vraiment le projet en tout cas j'ai lu leur white paper j'ai lu vraiment le projet etc c'est alors vraiment plutôt pas mal intéressant par la suite ils comptent faire à peu près comme l'été rom donc voilà créer grâce à leur plateforme des tokens donc ça je vous laisse complètement vous renseigner parce que voilà c'est pas le but de la vidéo pour le moment le but de la vidéo ça va être de vous montrer si c'est possible de miner deux crypto monnaies avec son pc gamers parce que nous de la voir on est des pro gamers alors c'est parti les amis donc pour le raptorum ce qui va être en premier ce qui va être intéressant ça va être d'aller télécharger donc donc soit de télécharger le portefeuille raptorum pardon je perds mes mots donc on va aller voir ça tout de suite donc alors attendez je passe sur le double screen donc voilà donc là vous allez en téléchargement portefeuille ici et vous téléchargez donc le portefeuille voyez donc là il va falloir télécharger portefeuille windows ou le windows setup un des deux peu importe ça ça va vraiment être vous alors j'en ai hop je mets en tout petit voilà comme ça en même temps j'ai mon petit retour de l'écran sur le côté ça va être plutôt mieux donc une fois que vous avez ça vous allez télécharger et installer le dossier et regardez hop je vais vous l'ouvrir exactement comme je l'ai moi donc non vous devez après arriver sur une page donc comme ceci donc vu d'ensemble hop je vous mets hop là c'est le bordel qu'on a trop d'écran voilà donc là vous allez arriver sur une page comme ça donc là on voit que j'ai gagné 0 raptorum tout simplement pour récupérer l'adresse du raptorum c'est facile on clique sur recevoir et on met demander un paiement donc là on a cette petite fenêtre qui doit arriver alors attendez cette petite fenêtre voilà les amis je vous dis que c'est le bordel donc là on a notre adresse de raptorum donc on va venir simplement la copier et on la laisse de côté on reviendra après on reviendra pas du tout sur le portefeuille on n'en a pas besoin donc ça c'est la première solution pour récupérer du notre raptorum où vous avez la deuxième solution qui va être de télécharger tout simplement le portefeuille zelcor et vous tapez dedans d'en rechercher une crypto monnaie d'en recevoir ou maté rtm donc raptorum et là vous allez pouvoir copier votre adresse et ensuite la mettre dans le logiciel et là on va venir voir tout de suite le logiciel pour après donc ça on peut y laisser tranquille voilà ça c'est il faut installer votre votre portefeuille sur windows peu importe et là on va simplement aller télécharger le mineur du processeur donc on va le télécharger ici donc là on descend 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 on va enlever la traduction on a pas besoin des bilingues et là du coup on va télécharger simplement le x86 64 windows 7z donc là vous le téléchargez et vous venez le décompresser sur votre ordinateur donc soit avec un express zip soit avec winrar fait un peu importe une fois que vous avez votre document téléchargé on va simplement hop venir télécharger le petit fichier allez je vais vous l'ouvrir de mon côté ici hop et là je fais glisser sur la fenêtre voilà mon fichier est ouvert et là on va simplement aller télécharger enfin aller cliquer à les double cliquer un clic droit et ouvrir donc sur config johnson et non pas le vaccin johnson johnson ça c'est des petites blagues donc là simplement on va venir modifier cette ligne par notre adresse donc là voyez hop on s'arrête bien au point on fait clic droit coller l'adresse de soit de raptorum portefeuille ou soit de zelcorp peu importe une des deux c'est vous que choisissez une suite ensuite il faut que vous avez téléchargé et mis votre nouveau votre nouvelle adresse de portefeuille vous allez mettre un petit nom à votre worker donc moi j'ai mis 5600 x pour me dire que c'est ce pc là qui mine avec le 5600 x vous mettez n'importe quel nom voilà peu importe voilà il faut que vous avez fait ça pour la barre là non va rester sur la poule de floc poule pour commencer mais vous avez différentes poules des poules françaises et d'autres poules qui peuvent être intéressants suivant suivant vos envies moi je vais rester sur cela pour commencer ça ira très très bien et donc là on enregistre voilà on peut fermer maintenant et là on va aller sur cpu miner et là on va faire clic droit exécuté en tant que mine exécuté en tant qu'administrateur pardon donc là on a bien notre fenêtre donc on a bien notre ryzen 5 6600 x 6 corps douze trade qui est bien reconnu voilà setup successfully donc là c'est good donc là on est en train de prendre en fait le d'aller miner avec notre processeur donc ça c'est plutôt pas mal donc là vous voyez donc ça c'est le raptor en même temps ça c'est ça c'est une petite crypto qui va être pas mal qui va faire un bon complément vis-à-vis de l'été rome et d'autres crypto monnaie que vous minez avec votre pc mais qui n'est pas utilisable à votre processeur et ça c'est plutôt pas mal et vous en avez d'autres vous avez le monero vous avez le caca coin et d'autres et d'autres et d'autres un plein 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 de petites crypto comme ça qui sont minables avec le processeur donc là vous voyez on a à peu près 850 h secondes donc là il nous dit qu'on fait à peu près du 71 h secondes par trade donc les trades c'est les coeurs qu'on a sur notre processeur bien entendu là voilà il est en train de il est en train de se lancer après vous aurez en fait tout la maximum de puissance qui va être délivré au bout de deux trois minutes normalement donc ça une fois que ça tourne et ben on recopie notre adresse tout simplement et on va aller voir sur flockpool du coup la poule de minage si on apparaît bien sur la poule de minage donc là moi je l'avais fait déjà mais voilà on vient copier notre adresse ici on arrive ici on met ok good et là on voit du coup ça après ça met un peu de temps arrivé sur la poule donc faut attendre un petit peu normalement c'est au bout de 24 heures ça permet de de s'actualiser de se mettre en de se mettre en liaison avec notre mineur donc là vous pouvez contrôler c'est comme là nos poules c'est comme tu mineurs c'est tout à fait normal vous avez votre hache rate les payés les non payés qu'est ce que vous faites actuellement est ce qu'il ya des problèmes et cetera et cetera ensuite donc là on voit du coup avec notre mineur qu'on tourne aux alentours des 872 jusqu'à 1000 hache seconde quand ça va en pleine puissance maintenant on va aller simplement ouvrir nb mineur donc nb mineur pourquoi parce que du coup là on va les miner de l'ethereum avec nb mineur donc en plus donc on va faire un dual mining est ce qu'on appelle dans le jargon le joint mining c'est qu'on va miner avec carte graphique et processeur vous pouvez miner d'hommes de crypto monnaie avec votre carte graphique ou de crypto monnaie votre professeur fait un peu importe là le but ça va être de miner de crypto monnaie donc l'hormine de l'ethereum et du raptor homme sur le même ordinateur donc ça c'est ce qui est plutôt intéressant et on va voir à peu près la rentabilité qu'on obtient avec avec le raptor homme voyez on voit qu'on est descendu déjà on a perdu à près 350 hache seconde avec le dual mining donc peut-être est-ce que ça va stabiliser ce qu'on va perdre un peu plus ça je ne sais pas du tout et on va voir tout de suite c'était intéressant d'avoir une petite un petit complément avec le raptor homme en plus avait en plus de l'ethereum donc ça ça va être plutôt intéressant voyez on remonte un peu 517 je pense qu'on va se stabiliser autour des 550 650 peut-être hache seconde si plus tant mieux si moi tant mieux aussi parce que du coup c'est que du plus ça c'est vraiment la petite béchamel qui vient se mettre sur le gâteau donc là et ensuite on va simplement aller voir avec du coup nos 500 550 hache seconde qu'est-ce qu'on peut espérer gagner mensuellement en minant du raptor homme bien entendu donc là on va mettre une moyenne à envoyer en ces 500 on va mettre 500 on va pas être trop gourmand allez alors avec 500 hache seconde qu'est ce qu'on peut obtenir donc là avec 500 on va mettre 550 comme c'est pas encore très bien à jour donc avec 550 hache seconde on obtient à peu près un rendement de 192 raptor homme mensuel donc ça équivaut à peu près à 6 euros 30 mais voilà 192 raptor homme on va dire c'est un petit complément c'est toujours bon à prendre puisque forcément pour le moment c'est une crypto qui n'est pas encore très coté par contre elle fait beaucoup parler d'elle il ya beaucoup de d'américains et de francophones qui font du minage dessus et quand on parle donc forcément ça attire déjà pas mal de monde et la rentabilité plus il ya de monde plus elle va baisser forcément donc là je vous invite à vous lancer aussi dans l'aventure du raptor homme on si vous voulez que je refasse des vidéos avec d'autres processeurs du intel des comparaisons avec du ryzen 5 du ryzen 7 des anciennes générations etc il n'y a pas de soucis j'ai beaucoup de processeurs qui sont en attente là derrière donc pourquoi pas faire de nouvelles vidéos en parlant justement de d'autres processeurs évidemment donc là si ça marche bien je vais aller mettre en haut mon deuxième processeur en action 1 alors qu'est ce qui a planté alors ça va pas planter c'est juste en haut ok vous voyez là c'est tout de suite remonté on était remonté en fait qu'en est voyant est remonté à 767 793 donc on fait une moyenne si on remonte un petit peu on va mettre 750 par exemple oui donc avec 750 à seconde on est autour des 8 euros 50 et 262 raptor homme mensuel donc c'est pas dégueu non plus on va pas se plaindre puisque c'est comme je dis c'est du c'est du complément donc pourquoi pas franchement ça peut être quand même intéressant si vous avez des gros processeurs oui on avait monté à 823 à seconde donc si vous avez des gros processeurs comme du ryzen 7, ryzen 9, des threads reaper etc ça peut être vraiment très intéressant vous pouvez faire de petits renta sympathique et en termes d'utilisation on est à 100% du processeur après en termes de chauffe on va voir la chauffe à combien ça sort core temp alors est-ce que je l'ai et non je l'ai même plus core temp non je voulais je regarderai ça tout à l'heure et je vous mettrai la petite au niveau de la température alors si attendez je peux voir la température avec ice cube bien entendu alors peut-être ma carte graphique elle n'est pas overclock et on va aller voir voilà c'est en train de se débloquer le débloquer l'overclock si elle overclock et on va laisser tourner ça tranquillement alors avec le processeur donc le processeur on est à peu près à voyez on est à 61 degrés et la carte graphique on est à 35 60 de fait un 35 36 37 degrés enfin peu importe donc voilà pour le moment tout est en train de se mettre convenablement et j'ai envie de dire alors après vu que ça utilise le processeur si on ouvre beaucoup de pages je pense ça va manger un peu des des coeurs virtuels du processeur enfin bref n'importe quoi mais voilà on va laisser ça tourner en tout cas pour le moment ça a l'air de marcher on voit que la carte est en train de se monter progressivement en hashrate où elle descend en train de se débloquer en overclockage donc bref peu importe merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à vous lancer sur le raptorum et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao